Bonjour à tous. Avant de lancer cette chaîne qui va traiter d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, surtout axée sur la Thaïlande, qui est le domaine que je maîtrise actuellement, j'aimerais faire un retour sur une présentation de moi-même. Parce que c'est toujours important de savoir qui parle quand on aborde des sujets comme les sciences humaines, parce qu'on porte toujours un regard qui est orienté en fonction de son histoire et de ses connaissances. Mes connaissances viennent essentiellement de ce que les gens m'ont appris. Durant mes différents séjours, sur les 30 dernières années, j'ai vécu de plusieurs mois à plusieurs années dans certains endroits du monde, surtout au Comores, à Mayotte, qui était mon premier terrain anthropologique. J'ai surtout vécu en Inde, où j'ai fait des recherches en anthropologie dans le sud et dans le nord de l'Inde. Et puis différents séjours plus ou moins longs dans le Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Afrique, au Burkina, en Malaisie. Et puis depuis 4 ans, je suis installé à Bangkok. Et là, j'ai pu me rendre compte de toute l'importance de l'influence de la culture indienne. Donc ça m'a reconnecté avec ce que j'avais travaillé en Inde. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à une formation qui dure plusieurs mois pour devenir guide au musée national de Bangkok. Donc là, c'est une formation durant laquelle on aborde l'histoire de la Thaïlande, l'histoire du bouddhisme et l'histoire de l'art. Alors, tous des sujets que je croyais maîtriser un tout petit peu, mais bon, j'étais loin d'en connaître et je suis encore loin de tout savoir. Mais bon, voilà, pour vous dire, ma formation, elle est surtout liée à des recherches personnelles. Je fais partie de la catégorie qu'on appelle les autodidactes, les gens qui se sont formés par eux-mêmes. Mais pour asseoir un peu tout ce savoir, j'ai repris un cursus universitaire autour de mes 40 ans. en anthropologie à l'université d'Aix-Marseille. J'étais un petit peu là pour acquérir du savoir plus que valider des diplômes. Mais ça a été très intéressant de reprendre toutes les bases de l'anthropologie. Ça, c'est pour ma formation académique et non académique. Et puis, on a aussi un regard personnel qu'on porte sur les choses. Et celui-là, vous le verrez au fur et à mesure de mes interventions. L'histoire que je lis, les historiens que je suis, que je lis et que j'écoute, sont plutôt des historiens qui font partie de la mouvance actuelle qu'on appelle l'histoire connectée. Ça va aussi bien d'un historien français comme Boucheron jusqu'à un historien indien qui s'appelle Subramaniam, qui a une chaire au Collège de France. Il fait des interventions et des cours en français qui sont très intéressants. On sait aujourd'hui qu'un événement historique n'est jamais la conséquence que de son histoire locale. Elle est toujours connectée à d'autres histoires qui peuvent être extranationales. Donc, les histoires qu'il y a pu y avoir en Thaïlande sont souvent connectées à des histoires de la sous-région, mais aussi des histoires mondiales. C'est aussi le cas de la France. La plupart des événements qui sont arrivés en France sont connectés à des histoires qui dépassent le territoire français. Cette histoire connectée, on va retrouver aussi des liens avec la sociologie, avec l'anthropologie ou la psychologie. Donc, tout ça qui, pour moi, font partie des sciences humaines, sont des catégories qui sont interpénétrables. On appelle ça l'interdisciplinarité. C'est utiliser plusieurs outils d'analyse pour comprendre ce qui se passe. Et vous verrez au fur et à mesure de mes interventions comment tout ça s'articule et prend corps. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je répondrai dans le fil des commentaires qu'il y a sous YouTube. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada